Musique Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai enfin reçu la box 1001 livres. Alors pourquoi je dis enfin ? Parce que je l'ai commandé je crois fin du mois de juin, début du mois de juillet. C'est la box de juillet. Et en fait, si vous suivez la page Facebook, il y a eu des soucis avec Mondial Relais. Donc voilà, je la récupère simplement au début du mois d'août. Je suis sur les dents là en fait, j'ai vraiment envie de l'ouvrir. Elle est juste là, alors je suis claquée. Il fait 34 degrés dehors. Je viens de faire des courses, donc je suis vraiment normalement pas dans un état pour filmer. Mais ça fait plus d'un mois que j'attends cette box. Alors tant pis, on va le faire maintenant. J'espère que vous ne voyez pas de transpiration ou autre. Et si c'est le cas, eh ben, j'en suis désolée mais j'en peux plus. Donc voilà, elle se trouve ici. Elle se présente comme ça. Alors, ce que je vous conseille pour voir ce que propose l'équipe de Mille et un Livre, c'est d'aller sur leur site, que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos, où je bafouille en plus, et également de les suivre sur Facebook parce que, en fait, ils annoncent les prochains thèmes. Cette box étant basée sur un principe, déjà vous le voyez, c'est marqué, pour les mordus de livres Young Adult. Du coup, ce qu'a voulu faire l'équipe, c'est que le livre qu'on reçoit soit un livre qui soit paru dans le mois qui précède le mois de la commande de la boxe. Donc, par exemple, là, le mois de juillet, pour que les personnes n'aient pas, ou a priori, peu de chances de l'avoir déjà. Donc voilà, et après, vous avez plusieurs formats. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans les explications, non pas par flemme, mais parce que, justement, si vous allez sur Facebook, et même sur l'accueil du site de mémoire, vous allez avoir, en fait, une info, parce que les formats risquent de changer, et pendant au moins quelques mois, pour les abonnements, et peut-être aussi pour les boxes à l'unité, il va y avoir aussi un changement au niveau des livraisons, donc également peut-être des frais de port. Donc, je ne vais pas vous raconter de conneries, le mieux, c'est d'aller sur Facebook, de les suivre. Ils ont été super sympas, ils nous ont vraiment accompagnés pendant qu'on attendait cette box, parce que, ce n'est pas que moi, on était super nombreux. Et voilà, ils ont fait un super travail. Bon, j'ai essayé d'expliquer tout ce que je pouvais expliquer, maintenant, on l'ouvre, on l'ouvre à l'aveugle, ça peut être sympa. Alors, elle s'ouvre super bien, en fait, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Et là, je vous montre à l'intérieur, en essayant, ça va être compliqué aujourd'hui, en essayant de ne pas me spoiler. Alors, donc ça, ça doit être les explications, je regarderai plus tard. Ensuite, vous avez des petits copeaux de carton, ce que je trouve super, parce que c'est recyclable. C'est recyclable. Alors, si j'y vais à l'aveugle, je pioche ça. Qu'est-ce ? Alors oui, vous risquez de voir un petit nez qui est très intéressé. Filou, non ? Filou. Et oui, forcément qu'il est intéressé, parce que ce sont des fraises. Tagada. Alors ça, avec moi, ça marche tout le temps, et visiblement, avec lui, ça marche aussi, mais non, il n'a pas moyen. C'est pas bon pour les chiens. Les chiens, ils ne mangent pas des bonbons. Non, non, ils ne mangent pas des bonbons, les chiens. Moi, normalement, je ne devrais pas en manger non plus, mais... Voilà. Alors, ce que je pioche après, franchement, j'adore. Alors, c'est une petite pochette qui est en coton. Attendez, parce qu'il y a un petit truc coincé. Ah, ok. Pour l'instant, elle est fermée. Ouais, je vois le Bins. Ok. Donc, je ne peux pas vous l'ouvrir en entier. En tout cas, c'est très sympa. Ouais. Du coup, Natural Choice, c'est effectivement du naturel. On est dans un tissu plus épais que les tote bag, mais dans le même principe. et donc, l'amour au premier, deuxième regard. Alors, je ne vous ai pas donné le thème. C'est super intéressant quand même. C'était le rêve américain pour le mois de juillet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier goodie. Alors, après... Enfin, non, il y avait les bonbons, pardon. Ouh là là ! Maintenant que j'ai ouvert, je ne peux pas vouloir faire la vidéo, mais... Alors... Ah, c'est génial. Ça, c'est un sous-box. À l'effigie de New York. The Big Apple. Il est super beau. Violet, noir, trop mes couleurs. Voilà. C'est super sympa. Moi, je ne vais pas m'en servir de sous-vergne. Enfin, je ne pense pas. À mon avis, ça va être plus décoratif. Alors, après... Après, c'est une carte. Je vais reculer pour que vous la voyez mieux. Et il est dit dessus... Nous venons au monde pour rêver et pour accomplir les choses dont nous rêvons. Ouais, c'est sympa. Elle est absolument vierge derrière. Donc, on peut tout à fait la réutiliser. J'aime bien l'idée. Ça fait bien teenage. J'aime bien. Alors, après. Je vous montre. Ça ressemble à un flyer. Mais aide-moi. J'ai disparu. Dispari ? J'ai disparu. D'accord. Donc, il y a un sticker en déco. Et en fait, c'est un jeu sur Insta. Je ne sais pas. J'irai voir du coup. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, ouais. C'est un peu de... Un petit peu de pub. Ensuite. Ah. Ça, c'est le livre. Je vais voir s'il y a autre chose. Non. Je pense qu'on a tout ouvert. Alors, le livre, normalement, je me suis fait spoiler. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attention. Non. Filou, ce n'est toujours pas pour toi. Alors, c'est super bien, en fait, parce que, sans vous spoiler vous non plus, on va spoiler les uns les autres. Vous voyez, il est dans une protection plastique et ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est bon. C'est tout à fait ce que je pensais. Et ça peut être sympa, parce que je n'ai encore rien lu de cet auteur. Donc, c'est The Sun is also a star. Et c'est Nicolas Yoon qui a écrit Everything, Everything, si je ne dis pas de bêtises. Et là, donc, je vous lis le résumé. C'est Daniel, 18 ans, et fils de Coréen immigré à New York. L'année prochaine, il intégrera certainement la prestigieuse... La prestigieuse... C'est de l'auto... La prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est arrivée de la Jamaïque, 10 ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les Etats-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour. Elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. Alors, je n'ai pas lu Everything, Everything, comme je vous le disais. Du coup, voilà, comme je possède celui-ci maintenant, je vais essayer du Nicolas Young. En plus, il y a des trucs que j'aime bien, des pages où il y a moins d'écriture, peut-être des messages qui se transmettent. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça. Bon, alors, on va faire un petit récap. Alors, si je résume, il y a donc, dans cette pochette, c'est plus simple pour moi, pour pas que lui, là, qui est toujours à côté, vienne renifler. Il y a donc quelques petites fraises Tageda. J'ai aussi eu un sous-vert à l'effigie de New York. Également, cette carte. Cette petite trousse que j'aime beaucoup. Donc, bon, le flyer pour le jeu, je pense que c'est plus un petit peu de la pub. Et le livre, donc, The Sun is also strong. Je ne vous ai pas dit, c'est chez Bayard, pardon. Et il coûte 16,90€. Alors, si je dois faire un bilan de cette box, moi, je connais surtout la Cube. Alors, déjà, au niveau des goodies, j'aime beaucoup plus parce que la Cube, ils font des choses qui leur sont propres puisque c'est la marque, la Cube. Là, du coup, il y a des partenariats et en fait, voilà, ça va avec le thème, du coup. Alors que si on demande un livre sur Urban Fantasy, on n'a pas, avec la Cube, j'entends, on n'a pas du tout de, je ne sais pas, un truc de vampire ou de, voilà, lié au thème. Non, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, ça, voilà, ça, c'est le positif. C'est que les goodies sont vraiment dans l'esprit du thème de la box qu'a priori, on a choisi. Ou, bon, en tout cas, si c'est un abonnement, c'est qu'on aime la Cube, enfin, la box. Après, au niveau, par rapport au rapport qualité-prix, donc moi, avec l'envoi en recommandé, pardon, ah non, c'est Mondial Relais. Donc, en point relais, je dois être à un peu plus de 20 euros, si je ne dis pas bêtises, plus près de 25. Donc, déjà, le livre, il en fait 16,90. Plus le sous-verre et la trousse. Je pense que rapport qualité-prix, on n'est pas très, très loin de ce que j'ai payé. Peut-être, voilà, une petite amélioration au niveau des goodies. Je crois, d'ailleurs, qu'il va y avoir un changement. C'est ce qui est écrit dans le message dont je vous parlais tout à l'heure. qui peut, voilà, qui peut améliorer. Il y a aussi le dessin de l'illustrateur ou l'illustratrice. Bon, en tout cas, je ne suis pas déçue. Ce n'était pas forcément le thème que j'aurais voulu le plus au départ. Finalement, le thème de Londres avec Shades of Magic aurait été plus ce que j'attendais. Mais en même temps, voilà, ça me sort de ma zone de confort. Ce n'est pas forcément un livre vers lequel je serais allée de moi-même. Du coup, là, forcément, je vais le découvrir. Donc, en tout cas, globalement, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette box. Je ne ferai pas d'abonnement sur plusieurs mois, même si c'est moins cher. Je préfère attendre thème par thème pour commander. Après, je crois qu'il faut vraiment tester. Parce que soit on aime le young adulte, soit on n'aime pas. Et puis, comme je vous expliquais, vraiment faire attention au thème. Et si vous achetez quand même beaucoup de livres, ne pas trop acheter des livres qui pourraient être dans le thème. Donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fini cet unboxing. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez découvrir ces box. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore découvertes. Alors, je ne vais pas forcément le faire tous les mois. Je n'ai pas le budget. Mais, voilà. De temps en temps, je peux changer un peu de style de vidéo et vous faire ces unboxings. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de faire et de passer de bons moments de lecture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao, ciao ! Ciao !